On va regarder ici. Alors, partie sous le jugeur, entraînement, crédit, option... Alors, je suis désolé, j'ai la gorge qui me démange, mais c'est bizarre. L'appareil photo, est-ce que ce serait pas bien l'appareil photo ? Alors attendez, des mounettes, il y a un appareil photo. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Je sais pas pourquoi j'ai la main levée, c'est un moment important. Tu n'as pas encore tous les réflexes, mais ça va aller, t'es un bon prof, ça marche. Merci Kemar pour l'abonnement offert à Boubou, merci à Feiyou pour les 10 bits, et merci à Killer Joe pour ce réabonnement de 9 mois, merci tous les trois. Le thermo, une grosse lampe de poche. L'appareil photo est indispensable pour gagner plus d'argent, car les photos rapportent de l'argent, et j'ai très envie d'en faire. L'appareil photo, on est d'accord, c'est ça. Ça coûte combien ? On s'en fout, on est blindé. Il y a 387 balles, on est trop riche. Ok. On va prendre tout ce qu'on n'a pas et qu'on peut acheter. Ben on a tout, ben rien en fait. L'appareil photo, c'est tout. Le reste, ça ne va pas changer ma vie. C'est quoi ça ? C'est le laser ? Allez. Attends, deux ? C'est quoi ? Tout. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits classements comme ça. Trop bien ce live, c'est gentil, merci. Le thermo fait partie du joli matériel de base, donc pas besoin de l'acheter. J'y suis devenu accro depuis un an et demi. Ah, à quoi ? À... À Fasmo ? Ok, j'arrête de blablater. Achetons cet objet. On peut revendre aussi. C'est incroyable ce qu'est devenu ce jeu. Attendez, je vais juste me le caler comme il faut. Voilà. La caméra, pour la mettre sur un pied et pouvoir observer depuis le camion si tu veux. Une deuxième caméra ? Ce n'est pas con une deuxième caméra. Est-ce que ce n'est pas un peu du gaspillage ? Je veux dire, une seule, on s'en sort très bien. Non, mais là, j'ai envie de garder mes sous. J'ai envie de faire un peu le... D'être pingre. J'attends de voir si quelqu'un a une idée, mais je crois que... Non. Une seule, c'est suffisant pour le moment. Je suis d'accord. Ok. Choisissons un lieu. Un lieu d'enquête. Qu'est-ce que vous me conseillez, chers amis ? On avait fait Willow Street. Moi, je resterais bien sur un lieu de petite envergure, en mode... Ah, voilà. Est-ce qu'il y a une progression ? Est-ce qu'il y a un lieu pas trop grand ? On est d'accord. La Tangle. Tangle Drive. Jérifie. Il n'y a pas autre chose qui s'appelle Tangle. Prison. Tangle, 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 OK. Je pars là-dessus. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je veux mettre un petit post-it. Ouais. Il ne veut pas. Il faut que je fasse quoi ? Bah... Alors, attendez. Tu dois lancer une partie en solo, sinon tu vas me... D'accord, OK. Mais c'est bizarre. OK. Après, je quitte. Là, je vais me le post-it. Je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas vrai. Non, mais... Ah, voilà. On est d'accord. De toute façon, les contrôles ne sont pas évidents. Là, il faut d'abord cliquer sur le tableau. Enfin, sélectionner le tableau. Et ensuite, sélectionner le... Oui, j'ai compris. Dragneer, comment ça a marché. Tangle Drive. Allez, c'est parti. Allons-y. Je vérifie le matériel avant. Qu'il y ait de jouer à la manette. Écoute, je passe ma journée avec la souris dans la main. C'est vraiment pour une question de bien-être, je crois. J'ai envie de tenir autre chose dans la main qu'une souris. Et d'avoir la main sur un clavier. Je ne sais pas. Une espèce de confort de canapé que je m'offre un petit peu. Voilà. Ajoute ton appareil photo. Oui. Merci de me le rappeler. Où il est ? Là. Je ne peux pas. Alors, attends. Il doit y avoir une astuce. On va la trouver. Liste d'équipement. Il faut que je clique là. Non, je ne sais pas. Comment ça marche ? Sur l'écran à droite. Évidemment. Ça aurait été trop simple. Sur l'écran à droite. Ok. Bah. Ah, équipement. Magasin. Équipement. Je ne sais pas. C'est confus là. C'est confus pour moi. En fait, quand tu étais sur le tableau avec les indications, tu as des flèches à droite et à gauche pour regarder la boutique ou le choix des maps. Ok. Ok. Pour autant, je ne vois pas. Coucou. Salut, Kukushibo. Merci beaucoup. Ok. On s'est rencontrés à Dijon. Eh bien, écoute. C'était vraiment un bon souvenir, Dijon. Il y avait beaucoup de monde pour venir me voir. C'était très agréable. Ajouter automatiquement. Ah oui, ok. Il faut ajouter aussi. Heureusement que ce n'est pas aussi compliqué. L'appareil photo est ajouté. On est bon. Ce n'est pas aussi compliqué en réel. En réel, tu ouvres ta caisse. Tu prends ton truc, tu le mets dedans et c'est dans la voiture. Prêt. Ah, il faut être prêt. Et après, même en solo. En soi, je comprends en multi. Mais bon, en solo, ils auraient pu éviter. Je suis prêt et je démarre. Initialisation des parties. Tangle Wood Drive. Est-ce que je peux prendre le temps de lire ? Astuce, faites attention. Non, je n'ai pas le temps. Ok. Désolé pour l'atout. Pour ceux qui arriveraient sur le live en cours de route. Je suis à nouveau. Ou encore. Ok. Enrhumé. Et avec un petit mal de gorge. Donc on a ici l'étage principal, j'imagine. L'entrée est là. On a un couloir. Ça desserre à gauche tout de suite plusieurs pièces. C'est très important. C'est très important, je crois, d'étudier la zone. Ensuite, on a ici peut-être une chambre avec un débarras et une salle de bain, j'imagine. C'est dans le jeu, je pense qu'on a le grillon. Ici, on a une pièce principale avec un escalier qui va monter, je pense, à un étage. Ou descendre, je ne sais pas. Et là, le garage certainement, avec le garage, on aime. Une petite buanderie juste avant, j'imagine aussi. Et le panneau électrique. Le fantôme, c'est une fantôme, c'est une entité, s'appelle Julie Wilson. Retenez-le bien, je vais vous le réclamer tout à l'heure, parce que je vais forcément oublier son nom. Répond à personne qui sont seules. Comme ça tombe bien, je suis tout seul. Alors, il va falloir faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse. Prendre la photo de l'entité. Très bien, on a un appareil photo, ça tombe bien. Trouver des preuves d'activité paranormal avec un lecteur. Un lecteur EMF. C'est dans mes cordes. On va prendre le Thermometers. Je ne vais plus savoir faire. Si, c'est bon. Est-ce que je prends l'appareil photo tout de suite ? Non, je ne pense pas. On va prendre la lampe. Hop, je l'allume. Heureusement qu'il n'y a pas une gestion des batteries. Alors, ça serait fou. Ça a peut-être la prochaine étape du jeu. C'est possible. Qu'est-ce que je prends d'autre ? Je vais prendre le EMF. Ça fait, je pense, partie de l'équipement de base pour détecter une possible... D'accord, quand on le quitte, il est un... Une possible infestation fantomatique. Je prends la clé. J'active le code. On ouvre la porte. Nous nous rendons sur le lieu d'enquête. Ah ouais, c'est brumeux ce soir. Ok. L'ambiance est folle déjà. Ça rappelle un peu l'autre maison quand même. Parce qu'on a bien fait un garage à droite. Exactement. Donc Julie... Julie quoi ? Wilson. Julie Wilson ? Je revérifie, j'ai oublié. Si je comprends bien, les réglages qu'on a fait la dernière fois font que le fantôme m'entend. Julie Wilson, c'est bon. Welcome. C'est toujours fou quand on arrive dans un bâtiment comme ça. Alors attends. J'aimerais éclairer. C'est ça ? Non. Attends Julie, j'arrive. Je ne trouve pas le... Mais... Ça commence, il y a des bruits. Ok. Julie Wilson, bonjour. Hello. Je déteste ce ventilateur. Je déteste ça. Ah mais je la connais cette maison. C'est vraiment la maison de base. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On reprend Phasmo avec l'objectif de devenir un très bon joueur de Phasmophobia. Et d'arriver à ne plus avoir trop peur. Ce qui risque d'être compliqué. Vous me prévenez si vous voyez quelque chose sur le thermomètre. Je n'ai pas trop les yeux dessus. Je suis en train d'observer autour. Il faudrait qu'il tombe sur une fillette fantôme qui rampe. Pourquoi ? Est-ce que maintenant les fantômes comprennent le français dans le jeu ? Je crois. Ah merde. Lumière éteinte. Bonsoir. Merci d'être là. Ok. Plus que la lumière. Nous avons une première extinction totale. D'accord. Donc c'est une cave. Nous avons l'extinction totale. Si elle me met les klaxons de la voiture, je vais flipper. Voilà. Non, je l'ai réteint. Quel con. Nous avons une extinction totale de la lumière d'entrée de jeu. Excusez-moi pour la toux. Oui, on m'a dit, vérifie les endroits où tu peux te cacher. Je pense que dans le garage, c'est possible. Ok. Je vais d'ailleurs ouvrir ça. Ça, je peux me jeter dedans. Parce que je trouve que l'ouverture des portes, ce n'est pas évident. Donc le garage, c'est bonne planque. Là, il n'y a pas de planque. Je ne regarde pas du tout le thermomètre. Julie Wilson. Où êtes-vous, s'il vous plaît ? Pouvez-vous vous manifester, m'indiquer la pièce où vous vous trouvez ? Bon, je sais qu'elle ne va pas comprendre tout ça. Si ton personnage fait de la buée, c'est que potentiellement les pièces... Oui, oui, voilà. J'ai bien compris. J'ai bien compris. On a vu ça mardi. Bon, en soi, je connais un petit peu le jeu. J'y ai un peu joué. On va descendre dans les caves. Ce bruit. Ce n'est pas moi. C'est les marches de l'escalier. Si, si, je vous jure. Julie Wilson. Wilson, êtes-vous là ? Ça va, c'est une petite cave. C'est à taille humaine. Est-ce qu'on peut se cacher dans le frigo ? Absolument pas. Là, les cachettes, c'est mal barré. Julie Wilson, elle n'est pas là. C'est vraiment une petite maison. C'est cool. Je laisse tout ouvert. Donc, on va aller visiter cette petite zone. Ah, je viens d'avoir un frisson. Comme quoi, le jeu est efficace. C'est le ventilateur. Ça me déplait profondément. Julie ? Je visite vraiment la maison comme un vaurien. J'entre partout. J'allume. C'est normal. Je visite les lieux. Julie, est-ce que vous êtes là ? Julie Wilson ? Il y a un truc qui crie derrière la porte. Est-ce qu'il ne faut pas le prendre en photo, ça ? On verra. Je le prendrai peut-être en photo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces choses écrites, s'il vous plaît ? Il est couloir près du salon. De quoi tu parles ? L'os, peut-être ? Vous avez vu un ossement ? Oh, tu m'as fait peur. Merci, Mortarion. Merci beaucoup pour cet abonnement. Ce réabonnement. Oui, on peut se cacher là-dedans aussi. Je l'ouvre. Oh, oh. J'ai l'impression de voir quelque chose ici. Une ombre ou quelque chose. Là aussi, on va pouvoir se cacher là-dedans. Je l'ouvre. Ce sera fait. Est-ce qu'on peut se cacher là-dedans ? Oui. Non, on ne peut pas. Absolument pas. Je sais, je suis très bavard, mais ça m'aide un peu. On va... Je vais me taire. Ah, l'os, il est là. Est-ce qu'il faut que je le prenne en photo ? Je n'ai pas l'appareil, c'est vrai. L'attends. Ok. Ça joue avec l'électricité. Pour autant, pour le moment, la température n'a pas bougé. J'ai fait quasiment toutes les pièces. Je ne suis peut-être pas resté assez longtemps. Alors, je rallume. C'est principalement pour que ma santé mentale reste la plus haute possible. Pour ne pas trop subir les attaques futures. De l'entité censée hanter les lieux. Est-ce que j'ai... Ah, mais non, là, ça va devenir compliqué, là. Elle m'en veut. Elle a envie que ça se passe dans le noir, entre elle et moi. Julie Wilson. Tu m'as fait peur. Bonsoir, Mortarion encore. Merci pour le sub. Rebonsoir. Merci. Ah, non, mais... Merci pour le sub que tu as offert. Ah, Saskia, van, machin. Et merci à Chocolat Chaud pour le sub. Voyons, on se concentre. Donc là, on est à un peu plus de 15 degrés. On est à 17. Merci beaucoup pour le sub. On est à 17 degrés. Elle m'a éteint partout. En plus d'avoir fait disjoncter. Bon, on va se concentrer. Ah, on a une petite baisse de température, là, j'ai l'impression. On est presque à 15 degrés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais Mortarion a fait plein de... Ah, 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 la fumée. Ça descend doucement. Ah, elle va être là. Ah, mais attendez. Mortarion, merci beaucoup pour tous les subs. Offrir lui à Green, Nono, Petit Citron, Thibault Lille. Merci énormément. Et merci à Angemort pour les 10 bits. Donc, a priori, on est au bon endroit. Je vois que c'est descendu. On est en dessous des 10 degrés. On est à peu près à 8 degrés. Belle baisse de température. Le fantôme est par là. Je l'ai un peu senti. J'avais ce sentiment-là que... Si je m'écarte ici dans la cuisine, voyons. Ça remonte ou pas ? Ça remonte. Donc, vraiment, c'est ici. Julie Wilson, est-ce que vous êtes avec moi ? Ouais, 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 ouais. Elle est bien là. On a de la... Un froid... Un froid glacial ! Je sors. Il y a eu un petit clignotement électrique, en plus. Je fais une petite sortie, histoire de me remettre les idées en place. Froid glacial, c'est bon. On va mettre la caméra. On va poser le... On n'a plus besoin du thermomètre. On a la preuve. Je vais lourder ça. Juste là. Je vais prendre une caméra. Effectivement. C'est parti. J'essaye d'être efficace. Qu'est-ce que j'avais avec moi ? Ok. J'ai quoi avec moi ? J'ai que deux appareils ? Ah bah non, je ne peux prendre que trois trucs. C'est vrai. Ça, c'est bizarre. On devrait pouvoir avoir plus d'appareils sur nous. Je vais tout de suite noter. Ma trouvaille. Journal. Preuve. Est-ce qu'on est d'accord sur les températures glaciales ? Avant toute chose. Est-ce que... Ma santé mentale, on va aller vérifier aussi. Non, tu n'as pas la preuve de la glaciale ? La glaciale. J'ai l'impression que si. Moi, j'ai vu d'une température négative. Vous n'êtes pas d'accord. Moi, on était sur du moins deux, moins trois. Moi, j'ai vraiment vu un truc en dessous. Je demande un replay. Ah, vous êtes d'accord avec moi sur la température. Il est taillé en dessous de zéro. Moi, je pense qu'on l'a. C'était quoi ce bruit ? Ok, il y a un bruit chou chez moi. A chaque fois que je joue à un jeu comme ça, j'ai des choses étranges à la maison. Oui, mais ça, c'est mon côté irrationnel. Alors, il faisait froid en tout cas. Oui, il faisait froid à Marmotte. Alors, ah oui, la santé mentale. Il faut que je regarde un petit peu où j'en suis. C'est important. Mais en même temps, je ne vais pas pouvoir... Je me bloque. On voit que l'activité n'est pas folle. Ma santé mentale est à 91%. Ça va. Je ne suis pas encore fou. Merci à Kitty, la chatte lunaire, pour ce réabonnement. Vous avez des pseudos incroyables. Et merci à Nico pour les 100 bits. Dis-moi, Gus, comptes-tu refaire l'autre jeu de chasse au fantôme ? Oui, Konrad, je ne sais plus quoi, paranormal. Oui, 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 il était excellent. Évidemment qu'on va y revenir aussi. Donc, on est par là. Julie Wilson, merci d'être là. J'espère que vous avez de bonnes intentions. J'en doute, évidemment, puisque nous sommes dans la cosmophobie. Et que dans la cosmophobie, les entités sont méchantes. C'est un peu ce que j'ai l'impression, c'est un peu l'intuition que j'ai. Enfin, peut-être la fausse idée que je me fais aussi dans la réalité. Enfin, la réalité. Si les fantômes existent, évidemment, je n'en ai pas la preuve. Merci pour ce petit éclairage, cette petite baisse. On a eu un 5. Est-ce que vous l'avez vu ? Moi, j'ai vu un 5. J'ai vu un gros pic. Alors, enfin non. Je n'ai pas vu un 5. J'ai vu l'aiguille faire. Est-ce que vous aussi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah oui, c'est bon. Est-ce que vous pensez que j'ai eu un 5 ou pas ? Elle t'a fait un événement paranormal. Exactement. Merci Julie, vous m'avez fait un événement paranormal. Vous êtes d'accord sur le 5 ? Ah, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on a eu... Ah, mais il y a un bon moyen de le savoir. Allons au camion. Si ça a fait une grosse manifestation EMF, ça devrait être noté dans les objectifs. Trouver des preuves d'activité paranormal avec un EMF. En tout cas, on a ça. Mais est-ce qu'on a eu un 5 ? Parce que je crois, je ne vais pas dire de bêtises, que dans l'épreuve, niveau 5. Billy dit que ça doit rester. Ah, en fait, ce n'est pas tant ça qui doit rester. C'est moi. J'ai quitté les lieux, c'est pour ça. Ou elle est très active. Est-ce que c'est le bon moment ? Pour y aller ? Je n'en sais rien. On va y retourner. On va retenter l'EMF 5. De toute façon, ce n'est pas grave. Si je meurs, on aura essayé. Bonsoir Julie. Après, après, j'ai juste... J'ai juste un... On pourrait mettre la caméra ? Non, on fera après. J'attends l'EMF niveau 5. Julie Wilson ? Julie Wilson, manifestez-vous, s'il vous plaît. Non, mais les gens qui jouent à ça, ils n'ont pas peur qu'un fantôme se manifeste chez eux pour de vrai, à force d'en invoquer, comme ça. Julie Wilson, êtes-vous là ? Il n'y a pas des crispy pasta qui existent autour de phasmophobias ou des légendes urbaines ou des trucs de personnes qui ont été hantées à force de jouer à ce jeu ou qui ont été internes d'hôpital psychiatrique. Il n'y a pas des trucs glauques ? Vous ne savez pas ? Tu peux déjà ramener le matériel dans le salon. On va poser l'EMF ici. C'est raté ! Attends. Là ? Poser l'EMF sur le canapé est impossible. Là. C'est bon. Ok. Je vais chercher le matos. Ah, mais je l'ai ! J'ai la caméra, on va la foutre. Pardon, on va la poser. Je ne sais pas si vous avez vu chez moi. La lumière vient de se baisser, mais je sais ce que c'est, mais ça m'a tellement fait bizarre. On va poser ça là. Attendez, je ne suis pas bien. Il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. Je vous explique. En fait, j'ai le terrarium qui était encore allumé derrière moi et qui vient de s'éteindre. C'est automatique. Je l'avais oublié. Et en fait, il vient de s'éteindre. Donc en fait, ça vient de s'éteindre dans ma pièce. Très flippant. Là, je suis dans le noir total, pour le coup. Chez moi. quasi total, puisque je suis éclairé juste par l'écran de mon ordinateur. Par les écrans. Il faut que j'aille à la cave. Pas à la cave, au garage. Pour remettre le courant. J'en rêve. Allez. Reste fort. Je ne suis pas bien. Oh ! EMF. Forte magnitude. Fort magnitude EMF. Je ne saurais pas dire. Il y a donc F. Je la mets là. Je pense que c'est bien. Je pense qu'on a eu un beau 5. C'est bien monté. Au moins un 4. Je vais chercher le matos. Est-ce que j'ai quoi là ? J'ai ma lampe, c'est tout. C'est léger. On va regarder un peu ce qui se passe. Je prends un peu de temps. Parce que là, franchement, c'est stressant. Le 5, tu entends les aiguilles faire un bruit plus prononcé. Tu veux une couche, Guillaume ? Écoute, peut-être qu'il faudrait que je m'équipe, effectivement. Ce n'est pas une mauvaise idée. On a tout ça à faire encore. Ok. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas la frustration de l'enquête paranormale, de la vraie enquête paranormale, où il ne se passe parfois rien, où tu essayes plein d'expériences, plein de matos. Tu n'as rien qui se passe. Là, c'est très frustrant. Là, tu sais que tu vas toujours finir par trouver quelque chose. Qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais plus. Ma santé mentale, 68%. C'est calme dans la maison. Ah oui, l'écran. Alors. Est-ce qu'on va voir une orbe ? Je ne sais pas du tout si j'ai bien géré mon angle. C'est un peu naze. Mon angle est un peu... Enlève la lampe. Oui. Pour le moment, je ne vois rien. Mais je suis peut-être un peu trop... Il aurait fallu que je la mette peut-être plus en arrière. On va peut-être la déplacer. Tu l'as mal mise. Ça va. Je n'ai pas de trépied, donc il faut que j'improvise. Je l'aurais mis plus reculé, j'aurais eu le canapé devant moi. Je pensais à la table basse, mais c'est un peu bas. Mais bon, on va la déplacer. On va la déplacer. Non, ce n'est pas... En tout cas, pour le moment, je ne vois rien. Je pense que s'il y avait une orbe, on l'aurait déjà vue. Je pense qu'il n'y a pas d'orbe. Si ! Orbe ! Belle orbe ! Regardez comme il est magnifique. Fais voir un peu ce que c'est. Ah oui, 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 oui. Grosse activité, grosse activité dans la maison. Alors, attendez, on va le mettre. Orbe fantomatique. Ça, c'est fait. Le MF niveau 5, on n'en sait rien pour le moment. Je vais m'équiper. On prend les photos à la fin. Si c'est possible. La photo de l'entité, c'est fou quand même à faire. Moi, j'ai envie de tester le cahier. J'avais bien aimé. Il me reste deux places. Je vais prendre le laser. Et la spirit box. Je ne peux pas ? Non, je suis plein. Allez, on y va. Oh là 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 là. Je crois qu'elle a rééteint le courant. Oh non. Là, elle va être énervée en plus. On va lui poser là. Je ne peux pas ? Allez. Je ne suis pas bien, les amis. Voilà. Elle va le rééteindre direct. Merde. Ça bouge à droite, ça bouge à droite. Alors. Pas sympa. Pas sympa du tout. J'ai des frissons. C'était pas cool. J'ai envie de le poser par terre. Ça marche si je fais ça ? Absolument pas, c'est nul. Ah, je vais voir que je récupère. Allez, récupère-le. 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 Oh. Ça y est, elle est là. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas où je le mets, celui-là. Je suis stressé, ça m'agace. Je vais essayer de le mettre ici. F, peut-être. Mais non ! J'ai envie de pleurer. Hop. On va faire comme ça. Oh, c'est nul. Excusez-moi, madame. J'arrive. Je suis en train de régler mon truc. Mais je fais n'importe quoi. Ça va aller. Excusez-moi. Je vais le mettre là, puis c'est tout. Oh, mais non, mais... Mais quel boulet. J'ai l'impression qu'elle n'a pas écrit pour le moment. Mais elle est bien présente. Bon, je le mets comme ça. On verra bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas mal. On va laisser la caméra, du coup. Je suis stressé. Qu'est-ce que j'avais d'autre avec moi ? On va chercher le reste. Je reviens. Oh, je ne suis pas bien. J'espère que vous, ça va. Je me monte la tête. Alors, la santé mentale. Ouah, ça a bien baissé 56%. C'est chaud. Mais on avance bien. On va prendre ça. On va scanner la maison. Et ça. Quand il scanne la maison, c'est l'observer. Avec cet appareil. Enfin, avec cette lumière noire. Je vais vérifier si on a des traces ou des choses. Ah, il faut être dans le noir, non ? Pas forcément. Ne me dites pas qu'il faut être dans le noir. Oh, la spirit box. Il faut être dans le noir. C'est ça. Ah, je suis exposé à être attaqué par les entités. Ok. Bon, c'est là que tout se joue. Ok. Ok, ok, ok. Ça va le faire, ça va le faire. Euh, oui. Julie Wilson, êtes-vous là ? Julie Wilson, est-ce que vous m'entendez ? Julie Wilson, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? Waouh. C'est en train, là. C'est en train de se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Ça a clignoté. Il y a des petits problèmes électriques. Julie Wilson, quel est votre nom ? Je suis con. Je sais son nom. Je suis bête. Julie Wilson, est-ce que vous êtes bien dans cette pièce ? Oh, c'est dans le noir obligatoire. Mais vous êtes sérieux ? Julie Wilson, est-ce que vous m'entendez ? Je suis dans le noir, là. Je suis désolé. Il faut que j'éteigne ma torche, ou pas ? Julie Wilson, êtes-vous là ? Pensez-vous que je dois éteindre la cuisine ? Ah bah, pas besoin de la faire pour moi. Merci, Julie. Merde. Julie, est-ce que vous m'entendez ? Quelles sont les questions que je peux lui poser ? Autres. Julie, êtes-vous là ? Ma lampe aussi, vous êtes sérieux ? J'en profite pour... Scanner les lieux avec ça. Ok. Ma lampe, il faut que je... Oh ! Oui, Julie ! Enfin ! Votre mug ! Ah oui, comment... Ok, d'accord. Julie Wilson, comment êtes-vous décédé ? Bah, le MF, il est allumé. Pour le moment, il n'y a pas d'activité. Le bouquin, je pense que... Après, on regardera, mais ça n'a rien donné. De toute façon, je vais sortir après. Je prends sûrement encore cinq minutes. Julie Wilson, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Julie Wilson, comment êtes-vous décédé ? Julie, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions ? Julie Wilson, est-ce que vous m'entendez ? Ok. Ok, d'accord. Bon, elle a éteint le courant. Je sors. En fait, ça me replonge un peu dans l'enquête que j'ai vécue. C'était l'année dernière, fin d'année, ma dernière, qui est en ligne, qui est postée. Là, je sors parce que t'en as besoin, quoi. Et là-bas, dans le château où j'étais, sortir, en laissant tout mon matos, je me suis dit, si je sors, je ne reviendrai jamais. Mais je ne retrouverai pas le courage de revenir dans les lieux. Ce n'est pas évident, parfois. Santé mentale, on est toujours au-dessus des 50%. Pour le moment, tout va bien. Oh ! Oh ! Vous voyez ce qu'on vient de voir ? Ce à quoi on a assisté ? C'est incroyable ! Elle joue avec ma caméra ! On est d'accord ? C'est normal, ça ? Ça vous est déjà arrivé, ce truc-là, ceux qui jouent ? C'est ouf ! C'est génial ! C'est top ! Elle a bougé ma caméra. Revenons à nos preuves pour voir un petit peu où on en est de l'enquête. Est-ce qu'on peut en décider ? Orbe fantomatique, température glaciale, spiritbox, pour moi, ça n'a rien donné. Écriture fantomatique, il va falloir le vérifier. Comment on fait pour regarder si elle a écrit un truc ? Je pense qu'elle n'a rien écrit. Et je pense que ça aurait dû être déjà fait. Zut, je fais n'impe. On va le reposer de toute façon. On va le reposer, le livre. Mais je crois qu'elle n'a. On est d'accord, si elle avait écrit quelque chose, je le verrai, là. Lucie qui dit, ton entité va tourner à prochain Chasseur de France. Dragnir. Oui, il n'y a que la caméra T3 qui ne peut plus être bougée par l'entité. Bonsoir. Bonsoir à toi, Matt Over. Il faut mettre le cahier au sol dans la maison et le laisser un moment. Il est resté un moment quand même. Donc ça, je pense qu'on n'aura rien avec. Et les photos, on verra après. Quoique, est-ce que je ne peux pas le prendre. Ça, je... Qu'est-ce que je laisserai ? Je laisserai bien ça, en fait. Et on va prendre les photos. Comment marche l'appareil photo ? Ok. Je peux prendre combien de photos ? Il faut laisser le cahier, Gus. Tu ne sais pas quand ça peut écrire. Oui, oui, on va le remettre. Là, le problème, c'est qu'il va falloir aller... Je prends ça pour pouvoir la prendre en photo, parce que je pense qu'on va la voir apparaître. Je le sens bien, ça. Julie Wilson, utilisez la radio pour me parler, s'il vous plaît. Petit message en passant. Je vais rejoncter. C'est pour la santé mentale, évidemment. Merci. Oh, elle a allumé en feu. Ah, mais non, c'est la cam. C'est chaud, quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait du caméscope ? Ok, elle a juste fait tomber. Nonchalamment. Julie Wilson, est-ce que vous pouvez apparaître devant moi, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi, s'il vous plaît ? Julie Wilson... La photo... Oh, mais je suis mort comme un con ! Oh, les boules. Elle était cachée sous le canapé. Oh, c'est dommage. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, mon Dieu. C'est allé tellement vite, mais oui. Bon, j'ai gagné un peu de sous, quand même. Oh, la vache. Mais on va retenter, hein. On va retenter cet endroit. Oh, j'étais tellement bien. J'étais convaincu qu'on allait y arriver. J'ai trop de confiance. Trop de confiance. Pourquoi je ne peux pas refaire direct ? Ah, voilà. On y retourne. On y retourne ou pas ? Cam, ce qu'il dit, tu as géré en plus. Ouais, je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti. Allez, on le retente une deuxième fois. Il faut y arriver. En même temps, on ne va pas être sur la même configuration. La même... Il pleut ? Oh, super. Nous sommes avec Susan Straffen. Susan Straffen. Ok. Elle répond à personnes qui sont seules. C'est très bien. Bon, on n'a pas tendance à voir plus. La maison. Où est le... Ah, il va être à la cave. Exact. Ok. Le disjoncteur est à la cave. Donc, c'est là qu'il va falloir se rendre pour remettre le courant. Génial. Super. C'est dommage, tu avais tout. Il restait juste l'eau et se sauver. Non, je n'avais pas tout. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Enfin, il me manquait quand même... Je pense qu'il me manquait une donnée. Il me manquait une donnée pour savoir à quel type d'entité on avait affaire. Je ne sais pas, vous pensez que c'était quoi, vous ? Juste, je regarde. Mais... Tu me souviens bien, on avait température glaciale. On avait orbe fantomatique. Ah, mais oui, on avait la spirit box. C'était... Ah, mais oui ! En fait, vous savez quoi ? Quand on l'a entendu dans la spirit box, j'aurais dû immédiatement quitter les lieux. Ah, je n'ai pas eu le réflexe. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, on a la spirit box, mais je n'ai pas pensé, on a les trois preuves. C'est trop dommage. Je vous l'avoue, c'est trop dommage. Bon, allez, on va aller chercher l'endroit où se trouve notre... Je n'ai pas jeté un truc ? Non, c'est bon. Notre copain. Ou copine. Enfin, copine ! Suzanne ! Suzanne, Suzanne, Suzanne ! Faiseless ? Strafen ! Suzanne, Strafen ! Suzanne, Strafen ! Ok. Il pleut. Condition dégueulasse. Tu pouvais quitter, il était en chasse. Eh oui, 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 mais ça, j'ai... Voilà. Je n'ai pas compris tout de suite, moi. Alors, le courant, dans mon souvenir, c'est là. Je m'ouvre des portes, mais je n'ai même pas profité de ça tout à l'heure. Suzanne Strafen, bonsoir. Je m'appelle GusDX, je suis un chasseur de fantômes, et je viens à la demande des personnes qui habitent ici pour tenter de rentrer en contact avec vous et d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes là. Éventuellement, savoir qui vous êtes. Suzanne Strafen ? Est-ce que vous m'entendez ? Attendez, j'avais une petite tonpe. C'est quoi que j'ai entendu ? Mais pas un chasseur comme les autres, oui, c'est vrai. Je suis un chasseur de fantômes, mais pas un chasseur de fantômes comme les autres. Je me rends seul, avec mon équipement, dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. C'est énorme. C'est énorme. Suzanne Strafen, bonsoir. Est-ce que vous êtes là ? Merci. C'est bon, on sait qu'elle est là. C'est l'occasion d'aller à la cave, du coup. D'essayer d'y aller. Bon, si on meurt une deuxième fois, c'est pas grave, on aura essayé. Alors, la cave que je me souvienne, c'est à droite. Porte d'en face. Finaise, vous m'obligez à aller à la cave tout de suite, Madame Strafen. Pas très cool. Alors, c'est tout au bout, non ? Merde. Bah, là-bas. Je vais allumer cette cave, si je peux. Il n'y a pas de lumière ici ? Il n'y a pas de lumière à la cave ? Attendez, c'est là où ? Oui. J'allume partout. C'est histoire de grappiller des points de santé mentale. Ah, c'est pas la même voiture, il me semble. Je crois qu'elle était rouge, l'autre. Je vais mettre ça ouvert pour me cacher dedans, si besoin. Mais je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. Ça s'est vraiment jeté sur moi. Donc, on est à 16, 17 degrés. 16 degrés, je dirais. 16 degrés pour le moment dans la maison. En tout cas, dans... Ah ! Non, ça n'a pas bougé. 16 degrés. Ok. C'est cool. Elle m'a rééteint le courant. Je pense que je vais faire beaucoup d'aller-retour à la cave. Je ne sais plus où je suis. Voilà, c'est là. Elle a fermé la porte de la cave ? Ou c'est moi qui l'avais fait ? Et elle éteint les lumières aussi. Ce n'est pas sympa. Ah, je suis un peu stressé quand même. Le jeu est très efficace. Ça, on ne peut pas lui enlever. Suzanne Straffen. Êtes-vous là ? Suzanne Straffen. Est-ce que vous accepteriez de vous manifester de manière un peu plus convaincante ? Ok, elle a éteint ici. Waouh. Craquement de bois. Elle éteint partout. Elle n'aime pas la lumière. Je n'ai pas été... Il faut arrêter les lumières partout. Ah bon ? Ok. Pourquoi ? Ça l'a fait fuir ? Ce n'est pas Versailles. Ah ben justement, on en profite. C'est un jeu vidéo. J'allume. Ok, je n'allume plus. Suzanne Straffen, est-ce que vous êtes là ? Ah, je fais sauter... C'est moi qui fais sauter le disjoncteur ? Ce n'est pas elle ? Non, vous êtes sérieux ? Plus tu allumes de pièces, plus tu as de risque de faire sauter le disjoncteur. D'accord, ça n'a aucun sens. Vu que le 1er février, ça a augmenté. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, augmentation électrique. On va faire attention. Suzanne Straffen. Est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît ? Me faire savoir où vous vous trouvez ? Ok, la porte vient de se fermer toute seule à la cave. Elle n'est quand même pas à la cave. Vous êtes là, Suzanne ? Je n'ai aucune envie de rester... Oh là là, le rocking chair. Suzanne, est-ce que vous êtes là ? Je crois qu'elle est là. Regardez le... Ah oui ! Bonsoir Suzanne. Merci de vous manifester. Alors, je vais vous demander... Oh merde ! Ok, bonsoir Suzanne. Je vais vous demander de ne pas me faire de mal, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. C'est la cave... Au moins, c'est pratique si je veux remettre le courant. C'est facile. Et on va surveiller la température dans l'immédiat. Euh... Suzanne ? Suzanne Staffen ? Est-ce que vous pourriez activer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît ? On a un joli... Mais normalement, j'aurais dû quitter la maison depuis très longtemps. Petite manifestation EMF. Rien de fou. On est sur du 3, A, A, A. On est d'accord que le 5, c'est au milieu. Il faut regarder la courbe du milieu. Le 5, c'est au milieu à droite. Merci Suzanne. Est-ce que vous pouvez vous manifester un peu plus... Oh, mais c'est fou de demander ça. Ok. Non, mais la cave, c'est horrible. Ça, ça fait tellement conjuring. Ok, on va le poser là, lui. Je reprends le thermomètre, c'est juste pour voir. Ok, on est en dessous de zéro. Ça me va. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec moi ? Rien, on va chercher le reste du matériel. Je reviens. Ok, on a pas mal de nouvelles informations. On a eu un petit pic EMF, mais rien de fou. On va chercher le reste du matos. On sait qu'on a les températures glaciales. EMF niveau 5, je n'irai pas jusque là pour le moment. Mini Pro qui dit « Prends l'UV et le livre ». Je ne sais pas si j'ai remercié Nico pour les 100 bits. Merci beaucoup Nico. Et Zazcarlette, merci aussi pour le réabonnement. Biakou, merci pour l'abonnement. Totita, merci pour l'abonnement. Jeudi, gros bisous encore. Merci pour le pourboire de 3 euros. Mais les outils plus vers la table basse. Ah, c'était tout à l'heure. Autant pour moi, je n'ai pas vu ton message. Je suis tellement à fond. On va prendre la caméra. J'aime bien poser les caméras. Et on va poser ça aussi. Je reviens après avec le reste. Allez, on retourne à la cave. Mais quelle idée quoi. Bon, on est d'accord. Ce n'est pas grave si je me fais à nouveau attaquer. Si je meurs comme un... Je suis en solitaire. Ce n'est pas évident. C'est un délire. Rebonsoir. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est ça. C'est pas mal. C'est quoi cette flaque humide, là ? Enfin, c'est quoi son nom ? Suzanne, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, la cam. La cam, la cam, la cam. Purée, c'est chaud. Je l'en ai bien mise aussi sur ça. On va essayer. Mais pas comme ça. C'est vrai. Déjà, on allume ça. Et on fait comme ça. Vers le rocking chair. Je ne sais pas, je le sens bien ce rocking chair. Il a bougé tout à l'heure. À mon avis, c'est qu'elle est dessus. Ça me paraît très logique. Le MF, à nouveau. C'est quoi son nom ? J'ai oublié le nom de famille. Suzanne. Suzanne a des fuites. J'ai un peu peur que ce soit ça. Une petite perte comme ça. Elle perd les os. Les os fantomatiques. Comment on appelle ça ? C'est du plasma ? Non, je ne sais plus. Strafen. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Merci Suzanne. Je l'ai vu passer dans le dot. Dans le laser. Dès qu'il y a un événement paranormal, je fuis. Je l'ai vu passer dans le laser. Très bien. On a une nouvelle preuve. Vous l'avez vu vous aussi ? Ou pas ? La flaque humide. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que vous l'avez vu ? Je n'ai rien vu. Ah, Biakul a vu. Ah ouais, non. C'était très futile. Très futile. Pas futile, non. Très fortuit, non plus. Très rapide, très... C'était pas... Voilà, mais moi je l'ai vu. Je vous promets. Faites un replay, un clip, tout ce que vous voulez. Furtif, merci. C'est le mot que nous cherchions. Nous avons la température glaciale. Nous avons la projecteur dots. Et bien, il ne nous reste pas grand-chose. On a eu un peu de MF. On va le vérifier. Je vais regarder ma santé mentale. Faisons le point. Elle est à 93%. Autant vous dire que ça se passe bien. Ça se passe plutôt pas mal. Et nous n'avons pas eu... Ah, mais il n'y a pas le truc MF là, pour le coup. Prendre une photo de l'entité. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à une apparition de l'entité. Ben, je l'ai vu là. Enfin, j'ai vu le dots. C'est peut-être pas exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux prendre ? Moi, j'ai envie de prendre le cahier. On va l'installer là-bas. Je reprends le MF pour voir. Vous savez que j'ai oublié son nom de famille. Suzanne. C'est chaud. Suzanne, j'ai déposé un cahier sur le sol. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec moi. Straffen. Suzanne Straffen. Il y a un cahier. J'ai entendu un bruit. Il y a un cahier sur le sol. Devant le rocking chair. Vous étiez assise tout à l'heure. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Il y a encore du fluide un par terre. Regardez. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez pour communiquer avec moi. Vous pouvez aussi utiliser l'appareil que j'ai dans la main. Ah, ça bouge. Évidemment, je ne vous veux aucun mal. Je pense que vous l'avez compris. Et je ne veux pas que vous m'en fassiez. Elle passe, elle passe, elle passe à nouveau. Vous l'avez vu dans le dots ou pas ? Dans le laser. J'irai bien surveiller la caméra. On ne l'a pas fait. Je vais remonter le temps qu'elle s'occupe. Attendez, vous savez quoi ? Je vais poser l'EMF. Est-ce qu'il est allumé ? Oui. Je crois qu'il est allumé. On va poser l'EMF. Et on va ressortir. On va aller dans le camion. pour faire de la surveillance de caméra. Ça permettra de voir si on voit une orbe. Ah, vous l'avez vu. Très bien. Skardos dit que c'était flagrant. Alors, nous y voilà. Changement de plan. En passant. Infrarouge. Est-ce qu'on a une orbe ? Ou pas ? Je ne sais pas si c'est possible. Dites-moi. Est-ce que là, quand on a un poste de surveillance comme ça, on peut entendre les sons qui... Ouais, le plan de cam est fou, en fait. C'est tout à fait vrai. Le plan de cam avec le rocking chair comme ça, c'est fou. S'il se met à bouger, ça va être totalement badant. Est-ce qu'on peut entendre les sons qui peuvent être produits dans la pièce ? Comme par exemple, si le détecteur EMF se mettait à bumper dans les 5, est-ce qu'on l'entendrait ? Ou si ça écrivait sur le... Tu peux avec un capteur sonore. Oui. Ah, ok. Ou pire, balais la cave avec la caméra et reste dans le noir. Vu ta santé mentale, tu ne risques pas grand-chose. On est bien comme ça. Et le problème, c'est que si je balaie la cave, dans le petit écran retour, je ne suis pas sûr de voir une orbe. Le mieux, c'est d'éteindre la lumière et de faire le tour de la pièce cam en main. Évidemment. Ah, les dots, on s'en fout. Là, ce qu'on va voir, c'est les orbes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. Vous pensez qu'il faut être dans le noir pour voir les orbes ? Voilà, on va éteindre la cave. Vous êtes pénibles, hein. Je commence à m'en prendre à vous. Non, mais c'est vrai. C'est quand même flippant. Elle a fermé la porte. Vous voyez, elle ne veut pas que j'y aille. C'est chez elle. Excusez-moi, Suzanne. Mais, euh... Vous n'avez rien écrit sur le cahier. Je vous laisse tranquille. Alors, on fera après, avec la caméra, le balayage que vous m'avez demandé. Dans l'immédiat, moi, je vais faire de la surveillance depuis mon écran. Tout simplement. Comme un homme sensé, hein. Qui ne va pas prendre de risques inutiles. Alors, est-ce qu'on a... Oui ! Orbe ! Direct ! Paf ! Vous l'avez vu ou pas ? Elle m'a sauté aux yeux. Nous avons un U-Ray. C'est fou, quand même. Paf ! Deuxième orbe. Mais c'est parfait, cette histoire. Trop fort. Alors, donc, ça, on s'en fout, du coup. Est-ce que j'ai l'appareil photo avec moi ? J'ai plus l'appareil photo. Quoi ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Mais les boules... Attendez. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait de l'appareil photo ? Je suis mort, je l'ai plus. Vous êtes sérieux ? Mais pourquoi n'avez-vous pas dit rachète un appareil photo ? Non, c'était à moi d'y penser. C'était à moi d'y penser. Je m'en veux terriblement. C'est vrai que je suis mort. On rachètera. Donc la photo, on s'en fiche. Est-ce qu'on chercherait pas l'os ? Est-ce qu'on a vu l'os ? Vous savez où il est, l'os ? Il y a bien un os quelque part. Sinon, je valide la partie comme ça. Bon, ce soir, je pense que j'en referai pas d'autres derrière. Je voulais absolument être là pour passer la soirée avec vous. Pur bonheur, d'ailleurs. Je suis très content, je m'éclate. Mais je relancerai pas une partie. J'ai vraiment besoin d'aller me coucher à 22h30 grand max. Pas encore, je vais pas dormir tout de suite. Mais je cherche l'ossement. Mais on va finir cette partie qui n'est pas terminée. Je n'ai absolument pas validé le fait que c'était un Uray. Maintenant, on le sait. Est-ce qu'il y a forcément... Oui, valide, avant qu'elle te trouve. Mais pourquoi elle me trouverait ? Est-ce qu'il y a forcément un ossement quelque part ? C'était ça ma question. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que c'est forcément par terre ? Oui, il y a toujours un os. Oui, il y a toujours un os quelque part. Est-ce que c'est forcément par terre au sol ? Et dans ce cas-là... Là. Bon, ben on est bon. Est-ce qu'on lui dit au revoir ? Ou pas ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je me casse ? Ou est-ce qu'on va lui dire au revoir ? Comment est ma santé mentale ? Moi, je m'attache. Après, moi, c'est assez personne quand même. Les pauvres. 90%. Mais on a... C'était trop facile. Ça, c'est la photo ridicule que j'ai faite tout à l'heure ? Non. Ah ben non, je suis mort, c'est vrai. C'était la partie d'avant. Hello, Damio. Part et assure-toi des sous. Part, je pense. Au revoir, Suzanne. On va lire au revoir. Non, moi, je peux pas partir comme ça. Je sais, c'est un jeu vidéo. C'est là qu'on se rend compte que je suis une personne ultra sensible et pleine de bonnes intentions, même envers les fantômes. Par contre, on va s'adresser à elle d'ici. Suzanne ? Suzanne, c'était quoi son nom de famille ? Ah, j'ai oublié. Suzanne. Dites-moi vite parce que là, j'entends des bruits. Elle va me foncer. Straffen. Suzanne Straffen. Merci beaucoup de vous être manifesté. Je vais partager toutes ces informations avec les propriétaires de la maison. Merci. Je ne reviendrai pas. Bon courage à vous, là où vous êtes. Je referme votre porte. Voilà, je me casse. Et là, la porte se ferme devant moi. Ce serait épique. Mais ça n'est pas arrivé. Allez, on s'en va. Récupère ton matériel comme un homme. Ah non, non. Et si c'est automatique, je ne vais pas le chercher. Ce n'est pas la peine. Eh bien, nous avons réussi. Je crois. Merde. Pardon. Je crois, je crois, je crois. Je crois. A vérifier. Alors, ça nous dit quoi ? Trouver l'entité, c'est un succès. Et tout le reste, ce n'est pas fait. Bonus d'enquête, 100 dollars. Multiplication de 20. Et nous faisons 325 dollars. Autant d'XP. Et je passe un level. C'est énorme. Merci à vous pour votre aide, une fois de plus. Mais non, mais je commence à prendre un peu le jeu en main. C'est une bonne chose. Ah, je suis content. Suivant. Allons au magasin. On va racheter tout de suite un appareil photo. Acheter. Ajouter automatiquement, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de neuf pour le moment ? Alors, moi, j'aimerais bien comprendre à partir de quel moment je vais pouvoir accéder à ces équipements. Ah, au niveau 8. Sérieusement ? Niveau 7 ? On est d'accord. Il faudrait que j'atteigne le niveau 7 pour pouvoir m'offrir... C'est quoi ? Est-ce qu'on peut le savoir ? On ne peut pas le savoir. Je ne sais pas, moi, le niveau... Le niveau 9, je ne sais pas ce que c'est derrière. Un médicament, peut-être ? C'est ça, ouais, les potions de soins. Tu dois jouer. Achète auto. Achète auto ? Achète automatiquement. Ah oui, d'accord. Oui, comme ça, au moins, à chaque fois que je crève... Et si je fais ajouter, ça fait quoi ? Le niveau 9, c'est la santé mentale. Du sel au niveau 9, c'est une bougie ? Je ne sais pas. Ok, je suis presque à deux doigts d'en relancer une. Ah, ça m'embête. Ça m'embête parce que demain, j'ai une grosse journée. Je dois aller filmer des trucs... Oui, il faut que je fasse des images pour le générique. Le futur générique que je compte faire pour Gus des X-Files. Enfin, la suite de Chasseurs de Fantômes, en fait. Et j'ai un projet à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Bordeaux ? Est-ce qu'il y a des bordelais parmi vous ? Eh bien, sachez que demain matin, si vous voulez me rencontrer... Non, je déconne, mais c'est vrai. Je pourrais me trouver pas loin de la base sous-marine, pas loin de Bacalant. Je crois que c'est Bacalant, le quartier. Enfin, je ne sais plus. Non, ce n'est pas Bacalant. Non, pardon. Des bassins à flots. Je vais essayer d'aller filmer cette structure en métal qui est en fait une soucoupe volante qui est sur la Garonne. Enfin, dans le port de Bordeaux. Il y a une soucoupe volante. Et je l'ai prise en photo il y a très longtemps. J'ai une magnifique photo, mais je voudrais la filmer. Donc demain, je vais aller la filmer. Je voudrais intégrer cette image à mon générique, peut-être. En tout cas, voilà. Et j'ai d'autres trucs à faire par là-bas aussi. Donc demain matin, je suis du côté de Bordeaux. Vous le savez. Ah, merci Trinity qui lance un raid. Merci, c'est adorable. Gros bisous à toi. J'espère que tout va bien là où tu es. Je ne sais pas où tu es là. Tu es toujours aux Etats-Unis, j'imagine. Mais où ? Et j'espère que ça se passe bien. Que ton compagnon va bien. Que toi aussi, évidemment. Je ne sais pas si tu es là, mais bon, je m'adresse à toi. Et ton chien, évidemment aussi. Je n'ai pas eu l'occasion. Mexico ? Tu seras à Mexico. Au Mexique ? Mais non. Je n'ai pas pu suivre du tout tes aventures ces derniers temps. À regret. Bah écoute. Et ouais, j'en profite si tu es là. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pourrais te le dire. J'en profite. Je pourrais te le dire en fait en privé. En t'envoyant un message. Mais félicitations pour ce que tu as entrepris. Et je suis content de voir que tu t'épanouis totalement là-dedans. Que tu as trouvé un truc unique et incroyable à vivre. Et à faire. Et à partager aux gens. Bravo. Voilà. Je tenais à le dire. Et bonjour à tous les fans et abonnés. Followers de Trinity. On était en train de jouer à Phasmophobia. Mais le live allait prendre fin. Ça m'ennuie du coup. Donc on va être contraint de refaire une petite partie. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Et ceux qui voudraient rester. Évidemment c'est grand écart. Avec ce que propose Trinity. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement. Je pense que c'est important de se présenter. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas ? Est-ce que vous êtes tous partis ou vous êtes encore là ? Dans le cas où vous êtes encore là. Je m'appelle Guillaume. Mon pseudo c'est GusDX. Et je fais des vidéos plutôt d'enquête. Ouais plutôt. Je fais des lives de temps en temps sur Twitch. Depuis très longtemps en fait d'ailleurs. Principalement en général sur des jeux d'horreur. Et en dehors de ça. Je fais des vidéos d'enquête paranormale. Donc là je suis totalement dans mon élément avec Phasmophobia. Puisque c'est ce que j'essaye de faire en vrai. C'est plus facile dans un jeu. D'avoir des phénomènes paranormaux que dans la réalité. Mais il faut leur montrer une game. Ah la vache. Bah vous me dites quelle map. Donc Phasmophobia je n'ai pas joué depuis au moins un an et demi. Peut-être un an. Peut-être même deux ans. Et donc là j'y reviens. Donc je redécouvre un peu le jeu. D'autant plus qu'il a pas mal changé. Il y a pas mal de nouvelles maps. Des modifications diverses et variées. Et donc je redécouvre le jeu. J'en suis à mon deuxième live. J'ai repris mardi. Sur ce jeu. Et donc on est encore un peu en stade d'apprentissage. On va dire. Et en mode facile. Mais c'est très intéressant. The Dust comme map. C'est quoi ça ? The Dust. Quoi ? The Dust ? Je vois pas ce que c'est. Go prison. Vous êtes sérieux ? Une petite prison là maintenant ? Moi tout seul. Oui donc c'est Phasmophobia qui est en général un jeu multijoueur. Quatre joueurs auxquels je joue seul. Je vais tout seul dans les lieux hantés. Avec mon matériel. Sans équipe technique. Ça parlera à ceux qui connaissent mes vidéos sur Youtube. Alors. C'est donc Counter The Dust. Mais de quoi vous parlez ? Bah vous battez pas. Mais dites moi vite ce que je fais. Prison. Ok. Bon je suis pas sûr d'y arriver. On a réussi. C'est rien. J'ai la lumière qui s'allume chez moi. Tout va bien. Tout est normal. On a réussi la partie précédente. Enfin là. On a fait deux parties déjà. La première je suis. Je me suis fait. En fait. Pardon. Je sors d'une grippe. Je me suis fait attaquer. Et pour le coup j'ai deux appareils photos. Bon c'est pas grave. C'est fait. Je me suis fait attaquer par le fantôme. Donc j'ai péri. Et. Et là. Et la deuxième pardon. J'ai réussi. Dossier 5. Gloria Straffen. C'est une Straffen. C'est la sœur de Suzanne. Juste avant on était avec Suzanne Straffen. Donc nous sommes avec sa sœur. C'est une histoire de famille. Trouver des preuves d'activité. Prendre une photo. Faire en sorte qu'un membre l'équipe. Ok classique. On va donc prendre comme d'habitude. La petite routine habituelle. Je commence à avoir des routines d'habitude. Le thermomètre. La lampe. Et c'est quoi le troisième ? Moi j'aime bien le multifield. Hop c'est parti. C'est très calme. Il n'y a pas un bruit. Mais c'est très bizarre. Donc j'allume ma torche. Prison. Je ne sais pas si je connais cette carte. Je ne vois rien. Pourquoi il y a des petits bruits comme ça ? Alors je sais que Trinity suit un petit peu chasseur de fantômes. Ou suivait. Je ne sais pas trop. Elle fait sans doute partie des gens qui ont beaucoup suivi à l'époque. Au début. Quand c'était un peu nouveau. Et sans doute qu'un peu plus tard elle a lâché. Je n'en sais rien. Je pense que tu vas mourir. Ce n'est pas très encourageant ça. Mais c'est trop grand la prison. Mais oui. Mais en plus je ne sais même pas par où il faut aller pour rentrer. Je ne vois pas. Ah. Attendez. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Absolument pas. Je ne sais pas où il faut que j'aille. Par là ? Attendez. Guidez-moi. Je ne sais pas où je vais. Attendez. Il y a peut-être une carte. Je n'ai pas étudié la carte des lieux. Cass me dit que je vais gérer. Je ne suis pas sûr. On s'en fout. Celle-là c'est pour la... Celle-là on l'a fait pour... Moi du moment que lors d'un live je réussis au moins une partie. Les autres je l'ai fait pour la déconne. Alors on est donc toujours avec Gloria Strafen. Vous me rappellerez son nom si j'oublie. Et je suis venu voir quoi la map. Non mais vous rigolez. C'est immense. Mais comment je fais moi pour trouver... Avec un petit coup de bol peut-être. Oh mais il y a un étage en plus. Mais je crois que j'ai déjà fait la prison. Et donc le... Où est l'entrée ? L'entrée est là. Bon on ne va même pas chercher à allumer le courant. On va rester dans le noir. Regardez. Le disjoncteur est ici. C'est très loin. Où est l'entrée ? T'es parti à l'envers ? Ah faut que j'aille là. Non ? Mais on ne voit pas à 3 mètres. Des escaliers. Oui je l'ai déjà fait. Ça me parle. Ça me parle. Bon c'est fini de jouer avec le grillage. Là c'est stressant. Mon dieu. Bon c'est histoire de se promener là. Là c'est une petite promenade avant d'aller se coucher. Parce que franchement... Gloria Strafen. Est-ce que vous êtes là ? J'aime bien allumer parce que c'est ce qui permet quand même de savoir s'il y a quelqu'un. Mais c'est glauque. Gloria Strafen. Où est-ce que vous êtes ? Donc là on va surveiller les températures grâce à notre magnifique thermomètre. Et on voit que ça descend. Bon je dis ça pour ceux qui seraient arrivés en cours de live et qui ne savent pas comment ça marche. On a un thermomètre c'est pour vérifier les fluctuations de température. Notamment les baisses de température. Si la température baisse autour de 5-10 degrés c'est qu'on est en présence d'une entité. Et si on descend en dessous de zéro c'est que là elle est très présente. Donc ça peut nous aider à savoir à quel type de fantôme on a affaire. C'est l'idée en fait du jeu. C'est de découvrir quel est le fantôme, quelle est l'entité. Est-ce que c'est un démon, un revenant, un U-ray. Enfin voilà, il y a différentes classes d'entités et de fantômes. Là je suis perdu. Je dois retourner en courant à l'entrée, c'est mort. Je préfère vous prévenir. On va monter direct. Je suis sûr qu'elle est là-haut. Je vais suivre mon instinct. Peut-être dans une des cellules. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est à l'étage. Mon camion est là-bas. Toutes mes excuses pour ce petit éternuement. Cette petite toux pardon. Alors je viens d'entendre une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Attendez, je suis sur Suzanne. C'est Suzanne ? Je ne sais plus le nom. Strafen ? J'ai oublié son nom. La santé mentale va baisser très vite. Ah oui, on a une jauge de santé mentale qui baisse quand on est... Gloria ? Ah oui, Gloria Strafen. Quand on est face à un phénomène paranormal ou quand on se retrouve pendant trop longtemps dans le noir ou les deux. Gloria Strafen. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Est-ce que vous êtes là ? Dans cette prison. Cet endroit est connu pour être le théâtre de phénomènes paranormaux et a priori vous en seriez responsable. Gloria, est-ce que vous êtes là ? Je suis vraiment mon instinct. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Oh les cellules. On peut allumer ici ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Oh la vache. Gloria, est-ce que vous êtes là ? Non mais c'est beaucoup trop grand. Qui m'a dit la prison tout à l'heure ? Ah, on est dans la partie médicalisée du bâtiment. Je verrais bien un fantôme ici. Moi je ferais un fantôme. Ok. La lumière vient de s'éteindre toute seule. Bonsoir. Gloria. Strafen. Je crois qu'on l'a trouvé sans certitude mais on est en dessous des 20 degrés. Ouais ça descend, ça descend, ça descend. Regardez le thermomètre. Non, non, je ne vais pas allumer trop de lumière. Attends, ça va, on est dans une prison. Si on ne peut pas allumer quatre lampes, c'est qu'il y a un vrai problème. Non, non, là elle est présente. C'est elle qui a éteint. Non, regardez. On est presque à 15 degrés, on était à 20 jusqu'à présent. Gloria Strafen. Gloria Strafen. Êtes-vous là ? J'avais envie d'aller dans cette pièce pour voir. Gloria. Non, non, la fille du Joncté, c'est elle. Gloria Strafen. Ça continue de descendre. En fait, je pense qu'on va juste la trouver mais je ne vois pas comment je vais pouvoir me donner une enquête. Je suis un peu défaitiste là, je le reconnais mais le lieu est grand, je suis tout seul. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir retourner à mon camion. Là, c'est la loose. En vrai, je vis ça dans la réalité. Je pense que je me mets en PLS dans un coin. Par chance, j'ai un téléphone, j'appelle des secours. On vient me chercher là. Pas besoin d'allumer la lumière avec une lampe torche de cette qualité. Non mais j'ai dégueulé à sa lampe. Donc on a une température basse mais je dirais pas ultra significative. On est quand même dans un étage d'un bâtiment à l'abandon. Je dirais qu'avoir 13 degrés, ce n'est pas anormal pour le moment. Mais on a quand même eu quelque chose qui est descendu. On a quand même passé d'une vingtaine de degrés. Il me sent, on va voir si ça remonte si je reviens là. Pas vraiment. Gloria Strafen. Est-ce que vous êtes quelque part ici à l'étage de cette prison ? J'attends une réponse, évidemment. On est dans un bureau. Gloria. Attention, si le disjoncteur est éteint, les salles se refroidissent. Si tu perds de la santé mentale, on en a... Ah, d'accord. Ça se refroidit très vite. Mais c'est très logique. C'est logique, mais en même temps, je trouve que si la température baisse juste parce que ça a disjoncté, ça... Ouais, c'est quand même... Merci pour cette indication. Écoute, je n'avais pas pensé à cette explication totalement rationnelle. Donc, rien d'anormal à avoir une petite baisse de température à 13 degrés. C'est simplement qu'il fait froid. Ok, on est sur un balcon. J'imagine qu'en dessous, c'est quoi ? C'est l'extérieur ? Ou la cour intérieure ? Ok, là, on ne pourra pas descendre. Je m'en vais. On va essayer de redescendre. Bonne nuit à ceux qui partent. J'étais censé m'arrêter là, moi, ce soir. 22h30, c'était ma limite. Et, pardon, c'est ma voile qui part en sucette. Je ne sais pas si on va continuer. Où est la sortie ? Attendez. Par là, non ? Infirmerie, non. Il faut reprendre la grille. Je suis en train de retomber malade, mais vraiment, les boules. Après, je vois qu'il y a des caméras de surveillance un peu partout. Je ne sais pas si on est connecté à ces caméras depuis le camion. Ah, voilà l'escalier. Je n'ai pas l'impression que ce soit celui qu'on a emprunté pour monter tout à l'heure. Je vais aller vérifier ça. Je viens de me faire une séance de 2h. Ah, Aurélie, bonsoir. Donc, nous, on n'est pas passé par là tout à l'heure. Non, mais ça peut durer très longtemps. C'est beaucoup trop grand pour une personne seule, ça. En solo, il faut se faire des petites maisons. Des petits bâtiments. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prison. Bon, si on pouvait avoir au moins un petit phénomène paranormal avant de partir se coucher, ce serait chouette. C'est ce qu'on vise. Je ne vise pas du tout l'exorcisme. Je ne pense pas même réussir à savoir à quel type de démon on a affaire. Si on pouvait au moins observer quelque chose d'un peu sympa, ce serait déjà très bien. Tralala, tout se ressemble. Ça va être compliqué. Ce n'est pas le plus complexe. Je veux bien le croire. Tout seul. En sachant qu'il va falloir faire des allers-retours pour récupérer le matériel qui est au camion. Il faut retrouver le camion. Ça, ce n'est pas gagné. On est dans la bibliothèque. Il y a vraiment une pièce labyrinthe et une pièce avec une seule porte. Moi, j'aurais fait deux portes d'entrée et de sortie à deux endroits opposés. Ça aurait été top. Et évidemment, comme dans toutes les bibliothèques, on a des bancs. En fait, tu rentres, tu as l'impression d'être dans un vestiaire. Et au final, non. C'est la bibliothèque. Mais c'est ça, les prisons aux Etats-Unis. Tu aurais dû faire du zid de jour. Mais oui. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Alors, j'ai oublié son nom à nouveau. Suzanne ? Non. Gloria Strafen. Gloria Strafen. Est-ce que vous êtes là ? On ne voit vraiment rien. C'est une horreur. Gloria Strafen. Est-ce qu'on n'est pas revenu dans le... Ah, il y a les petites cellules là. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes dans cette cellule ? Est-ce que vous pourriez vous faire un petit quelque chose pour me faire comprendre l'endroit où vous vous trouvez ? Un bruit ? Une apparition ? Me prendre par la main ? Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Je pense qu'on revient vers l'entrée. Grâce à un miracle. Je n'y croyais pas. Je pense que l'entrée est là-bas. Ou pas, je n'en sais rien. Mais c'est trop calme. Bon. Alors, vous allez me dire que je vais peut-être trop vite pour faire mon petit tour. Mais en même temps, c'est tellement grand. Oh, j'aurais mis la porte d'entrée par là. Ah, mais non, il n'y a pas de porte d'entrée. Je vous promets, là, s'il se passe un truc, je suis mal. Je ne sais pas partir. Ah, peut-être par ici. Ah, on a une sortie, là. Ça fait du bien. Alors, ce n'est pas une bonne idée, l'enquête dans une prison. Mais tellement les modos, une petite prédit sur le type d'entité. Alors, les modos, c'est le mini tract. Il y a un seul modo, ici. Je crois. Sinon, il y a le camping, c'est petit, c'est rapide. Oui, ce sera une prochaine fois. Là, ce soir, on va rester là. D'autant plus que plus ça va, plus j'ai la gorge qui me gêne. Qui me gêne et qui me démange et qui me gratouille. Et je pense que je vais partir en quinte de tout, sous peu. Non, mais on aura essayé. On ne peut pas toujours trouver des fantômes. Ça me paraît logique. Bon, allez, je continue. On va aller au maximum. Mais j'aimerais bien savoir où on est ma santé mentale. Petite prédiction sur la santé mentale. Vous en pensez quoi, vous ? Vous pensez que... Moi, je dirais 75%. Là, il faudrait que je rentre dans les cellules, que je prenne le temps d'interpeller. Gloria Straffen, est-ce que vous êtes là ? Gloria Straffen. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. On va remonter par l'escalier central. Il me semble avoir entendu quelque chose. Ah, Dragneer, il dit en dessous de 50%. C'est très bas. Gloria Straffen. Est-ce que vous pourriez me répondre, s'il vous plaît ? Oui, il est essoufflé dès qu'il court. Très rapidement. Un peu, c'est très réaliste. C'est mon cas aussi. C'est déjà passé trop de temps dans le noir. Ouais, je pense. Je vais mourir de peur. Sans jamais avoir vu le moindre fantôme. C'est peut-être ce qui va se passer. Non, mais c'est trop fou. Il y a combien de cellules là-dedans ? Ce n'est pas possible. La santé mentale descend lentement en amateur. Ok. Gloria, montrez-vous s'il vous plaît. Enfin. Parce que pour le moment, c'est moi qui la cherche partout. Puis après, je vais chercher à la fuir et c'est celle qui va chercher à m'attaquer. Donc ça n'a aucun sens cette histoire. Ça n'a finalement aucun sens. Tu aurais dû te tatouer le plan de la prison. Bien vu. C'est ça. Non, mais en vrai, je pense qu'avoir le plan quelque part, peut-être sur un deuxième écran ou quelque chose comme ça, ça peut aider. Est-ce qu'on peut avoir un plan avec soi dans les niveaux supérieurs du jeu ? On l'aurait entendu chasser si tu étais en dessous de 50. On n'a plus qu'à attendre ça, que je sois en dessous de 50. Gloria. Encore, je suis désolé s'il y a encore des personnes qui sont arrivées grâce au raid de Trinity. Je vous promets que j'espérais vraiment qu'on allait rencontrer un fantôme. Ça ne se passe pas comme prévu. On ne peut pas toujours avoir le contact facile. C'est comme ça. Tout à fait désolé si pour le moment on s'ennuie un peu. Mais c'est aussi ça, la chasse aux fantômes. C'est parfois des heures à attendre. Seul. Dans le noir. Des choses qui n'arriveront peut-être même pas. C'est un peu le jeu. Bon, écoutez Gloria, moi je vais m'en aller. Vous êtes prévenus. Oui, une petite capture d'écran du plan, effectivement, ça peut être une solution. Et on va prendre par là. Gloria Strafen. Where are you ? Gloria Strafen. Oh, j'ai une idée. Oui, un bruit bizarre, mais c'est rien. C'est un instrument. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Gloria Strafen. Ça n'a pas marché. Deux secondes, je retente. Je suis en train de faire une petite bidouille qui va me faciliter la tâche. Je voudrais voir si ça marche. C'est important. Alors, je refais. Allo ? Ah oui, voilà. Un, deux. Un, deux. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Voilà. Ça va me faciliter la vie. Nous, ça va nous être insupportable au bout d'un moment, mais au moins... Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Nitracht, il en a marre. Je viens d'entendre un bruit un peu fort. Gloria Strafen, manifestez-vous s'il vous plaît. Gloria Strafen, est-ce que vous êtes là ? Je ne peux plus l'arrêter. Attendez, je coupe parce que j'entendais un bruit. Assez fort. Est-ce que vous l'avez entendu aussi ? Il n'y a pas d'antichit profitant. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un pensait à faire ce genre de truc ? Pour tricher dans le jeu. Oui, je n'ai pas été par là. Gloria ? Oh, c'est la cantine. Oh, je la sens bien, la cantine. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que Gloria aime la nourriture. Gloria Strafen, est-ce que vous aimez les bons petits plats ? Gloria Strafen, est-ce que vous accepteriez de manger un morceau avec moi ? Mais je vois qu'en fait, on a des caméras de surveillance. Moi, je retournerais bien au camion pour vérifier si on ne peut pas... Gloria Glouton. Si on ne peut pas vérifier les endroits où il y aurait des orbes. Depuis le camion, en fait. Histoire de se faire une idée avant de où pourrait être le fantôme. Ce n'est pas jouable, ça ? Attendez, je n'ai plus le... Deux secondes, je coupe ça. Je n'ai plus le chat. Ok. Merci Ludovic pour les 5 euros. Bonjour, Auguste. Petite donation. Cela fait maintenant depuis 2013 que je suis sur YouTube. Je continue encore. Je te remercie pour l'incroyable travail que tu nous fais en IPS. Les bien de Minecraft me manquent. Merci beaucoup. Merci énormément. On va essayer de sortir. Je vais essayer de retourner au camion. Là, ce n'est pas gagné. Est-ce que quelqu'un saurait me guider ? Est-ce que quelqu'un connaît suffisamment cette prison pour savoir où est la sortie ? Sinon, je longe le mur de droite jusqu'à ce que je trouve une porte. Ah non, mais ça peut durer très longtemps. Je suis dans les sanitaires. Gloria ? Est-ce que vous êtes en train de prendre une douche ? Je serais fou. J'entends des bruits. Je pense qu'on a... Je ne sais pas. J'ai un sentiment... Là, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Peut-être là. Gloria ? Et j'ai envie de penser que c'est là, derrière ce mur. Est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Oh, mais non. Comment on fait pour aller... Ah, c'est chiant. Gloria Strafen. Oh, j'en ai marre de dire son nom. Ça me saoule. Bruit, bruit, bruit. Gloria ? Strafen ? Non, je l'ai redit, j'en peux plus. Mais c'est Stra... Gloria, j'ai trouvé les menottes. Ça n'a pas l'air de marcher. Gloria, montrez-vous. Ça suffit, maintenant. Ah, ça, ça sent l'entrée. Pas de contact pendant la visite. Rassurez-vous, Gloria. Je veux un contact à distance. Oh, on a retrouvé l'entrée. Oh, incroyable. Oh, c'était impensable. Je pensais vraiment de ne pas y arriver. Je sais que ce n'est pas l'objectif du jeu. Réussir à sortir de la prison. Mais là, dans l'immédiat, c'était un peu ça. Alors, comment c'est foutu ? Ok, en fait, on n'a même pas été, je crois, dans cette aile-là. On a fait celle-ci, je pense. Oh, j'en sais rien. À vrai dire, j'en sais rien. Allons voir si on a accès à des caméras de surveillance. J'ai un peu son couille. C'est quoi, ça ? Je n'arrive pas à voir ce... Attendez. Je ne sais pas ce qu'on voit. Malheureusement, je n'ai pas l'impression. Ah, si, oui, on a accès. On voit, mais tout est sombre. Ah, oui, oui, d'accord, ok. C'est juste que tout est sombre. Donc là, je ne sais pas ce qu'on voit exactement. Donc, je ne verrai pas d'orbes pour autant. Mais ça peut peut-être permettre quand même de jeter un œil et de se faire une idée de où elle pourrait se trouver. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, ma santé mentale. 56%. Bon, écoutez, c'est pas mal. Et je vois qu'on a une petite activité juste là. Bon, vous savez quoi ? On ne va pas aller au bout. Parce que de toute façon, c'est trop grand pour une personne seule. C'est une évidence. On va en rester là. On sera allé visiter un peu cette prison. On se retrouve normalement mardi prochain. J'aurais voulu faire un live demain. Peut-être que ça popera dans l'après-midi. J'en sais rien à surveiller. Petit live musique comme ça improvisé. Ça pourrait être intéressant. Sinon, on se retrouve mardi prochain au plus tard pour un nouveau live. Sûrement sur Phasmophobia. A voir. J'ai envie de jouer à ça en ce moment. Ça me plaît. On verra. Voilà. Merci à tous. C'est un peu tôt. Mais je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Portez-vous bien. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas du tout combien vous avez été. Je n'ai pas les données de nombre de viewers sous les yeux. Mais ce n'est pas très grave. Je pense que vous étiez un certain nombre. Merci d'avoir été ce nombre-là. Aussi nombreux. Et merci évidemment pour tous les follows, les dons, les abonnements reçus ce soir. C'est un grand bonheur. Ça me donne de la force. J'en ai besoin en ce moment énormément. Donc ça fait vraiment plaisir. Gros bisous à tous. A bientôt. Et merci d'être venus si nombreux. J'ai pas envie de vous quitter en même temps. Ah non. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada